Bonsoir, 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 comment ça va ? Gente, il y a beaucoup de gens là, je ne sais pas qu'il y a quelqu'un ici cette nuit. Salut Adriano, salut Francisco, salut Janine, salut Julien, salut Bernardo, c'est très bien, je ne suis pas seule ici dans ce bloc unis dans les études françaises. Nous sommes ensemble dans cette vidéo, parce que c'est ce qui est le 24ème live sur un film de My French Film Festival. Et en brevi, on a fait 24 lives déjà. Quand on a commencé, je pense que ça va être éternel. Mais j'ai l'impression que ça va être voilé. Et après un moment, on finit, 19 février, c'est bientôt, dans 8 jours, donc c'est une semaine seulement, pour voir un film en français. pour voir plusieurs films en français. D'accord ? J'ai déjà recommandé plusieurs. Alors, vous n'avez pas d'excuses. Allez voir des films, il y a des bons films, des bons films pour pratiquer le français. Il y a un film québécois. Janine, je pense que tu vas aimer ce film-là québécois. Il s'appelle Une 154. J'en ai déjà parlé sur lui. Et puis, donc, profitez. Je pense que je pense que c'est trop parce que je vais en mettre dans les suites. C'est plus qui. Je pense que tu vas aimer en faire des films. Sous-titrage ST' 501 Mais, si, vous avez une bonne idée, je pense que ça va sur, vous allez pour parler. Si ! Queremos un film. Ouai ! Ouai ! Ouai ! Pour ce qui est, c'est plus de la vidéo. Et moi, je pense que ça va sur une idée, bien sûr ! Mais si, quand j'ai un peu, je pense que cette vidéo, moi en fait. priorité. Donc, laissez-le nos commentaires, les idées. Regardez les trocadilhas de Bernardo. Le bloc de fleu, le fleu, le fleu, le français langue étrangère. Moi je suis prof de fleu. Vous êtes étudiant de fleu. Super, Bernardo. J'ai adoré, j'ai adoré. C'est très bien. Alors, on y va parce qu'aujourd'hui ça va être rapide, d'accord? Je sais que vous êtes fatigué, il y en a qui voyage. Alors, vous êtes en voyage, vous êtes en vacances là. Janine, est-ce que tu as voyagé avec les enfants? Je ne sais pas. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps peut-être, moi non plus. Il y a Elias là qui m'attend pour manger avec lui, pour après aller lire un livre pour ensuite se coucher. Alors, on y va. Aujourd'hui, on va parler d'un film très gué, très animé, qui s'appelle La Mort, Père et Fils. La Mort, Père et Fils. Alors, ce titre, ce titre, o que é que ele évoca na cabeça de vocês? Vamos começar pelo título, travailler ele. O que é que esse tipo de texto faz vocês pensarem? La Mort, Père et Fils. Père et Fils. Vejam aí direitinho se não lembra vocês o título de alguns comércios de negócios de família, sabe? Tipo, pai e filho. E aí, o filho não quer... É tipo, eu já vi muito film americano desse jeito. E aí, o filho não quer continuar os negócios do pai. E aí, você tem que tirar lá o filho. Ou então, o neto quer. Coloca lá. Grand. Voilà. Petit-fils. E aí... E por assim... Por aí vai. Então, eu vou explicar aqui agora. Nós vamos ler o sinopsis. E vocês vão entender porque o filme se chama como assim. A Mort, Père e Fils. Então, é um filme de 13 minutos. 13 minutos, então é muito mais muito. É muito mais... É muito ruim. Não com o inglês. Ou não com o inglês, não com o inglês. Então, se você procurar um filme para estudar o francês, c'est pas lui d'accord mais si vous cherchez un film pour passer du temps pour vous amuser 13 petites minutes ça va c'est un film assez bon bah c'est un film voilà ça va ça va c'est bon assez drôle voilà c'est amusant bon 13 minutes on va pas être trop exigeant en 13 minutes d'accord alors on va lire le synopsis le fils le fils j'ai c'est celle là vous êtes pronunciant le s'il n'est pas pronunciant l' que palavra louca é só le fils é filho ok no singular mesmo fils só que é uma palavra cheia de exceções né en général l'en français se pronunciou l' comme fil tem a palavra fil só que aí é fio é um fio c'est un film ok e aí fils é uma palavra cheia de exceções que você não pronunciou l mais pronunciou s mesmo singular então fils e é sempre somente masculino eu não posso dizer j'ai deux fils j'ai un fils et une fille ok nesse caso aí no francês não tem essa história do masculino servir pro plural ele não serve pros dois não masculino e feminino não tá bom então uma pessoa que diz j'ai deux fils ela tem dois meninos dos filhos meninos então pra se você quiser falar genericamente você vai ter que usar a palavra enfant j'ai deux enfants j'ai deux enfants e vous vous avez combien d'enfants vous avez combien d'enfants jolima tu as des enfants janine tu as des enfants combien adriano tu as combien d'enfants bernardo les autres eu tô vendo gente chegando aí toc toc qui est là qui est là présentez-vous dite nous est ce que vous avez des enfants j'ai deux enfants un fils et une fille ok très bien alors le fils de la mort la mort c'est une personne d'accord là le papa c'est la mort et le fils ne veux pas ne veux pas ça c'est un verbe très important je veux j'ai que ça exprime le désir la volonté je veux il est une chanson très célèbre de zeiss qui dit je non je ne vais pas chanter mais je veux l'amour la joie de la bonne humeur vous connaissez cette chanson voilà je veux c'est un verbe très important je veux boire du jus merci très bon merci bernardo merci voilà je veux je veux un portable waouh merci beaucoup je veux d'accord il y adriano qui a deux fils je n'a pas d'enfant d'accord très bien les amis c'est ça c'est ça qu'il faut faire il faut participer il faut utiliser ce qu'on a voilà adriano et tes fils il s'appelle comment il s'appelle comment tes fils mon fils s'appelle elias et ma fille s'appelle esther voilà donc le fils de la mort ne veut pas reprendre l'affaire familiale l'affaire 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 c'est un negócio qui est l'affaire familiale il a le rêve secret de devenir ange gardien alors il a le rêve il a le désir la volonté aussi mais c'est plus profond c'est une aspiration très profonde d'accord j'expliquais sa palavra qui est l'affaire rêve et sonho donc il a l'ambition il a le sondra au salut alessandro salut alessandro du groupe j'aime le français salut oui je te donne une réponse je vais te répondre je n'ai pas le temps aujourd'hui mais je vais te donner une réponse t'inquiète pas alors voilà il a le rêve le désir profond le rêve secret voilà silence c'est un secret de devenir devenir c'est se transformer en quelque chose d'accord devenir tornar-se tornar-se mais percebe que em português ele é pronominal ok eu gostaria de me tornar mais em francês ele non est pronominal c'est simplement le verbe devenir alors ah ben ah voilà joan elias c'est les fils d'adriano joan elias et george très bien et puis il y a des gens que qui se connaissent qui se rencontrent là depuis longtemps enfin c'est super c'est super alors on y va là il a le rêve secret de devenir ange gardien ange gardien ange d'aguarda imagina gente o filho da morte cujo sonho est tornar un ange d'aguarda ce n'est pas le rêve alors ce qui donc ce rêve va la mener à déclencher nous avons déjà étudié ce verbe là déclencher ça veut dire commencer un événement commencer quelque chose d'accord donc ce qui va la mener à déclencher qui va lévarlo à initia une série de catastrophes catastrophes mais vraiment les amis beaucoup de catastrophes imaginez il voit une vache il envie de la sauver il voit une vache vache c'est un animal qui donne du lait qui fait meuuu vous comprenez vache d'accord je vais écrire ici vache donc il voit une vache dans un abattoir en fait une usine qui va devenir de la viande simplement voilà on connaît et il décide de la sauver parce qu'elle veut être ange gardien il veut pas que la vache meure donc il va le sauver de la mort et il la sauve il est tout content très fier de lui même et à la fin cette vache cette même vache tout de suite elle provoque un accident donc elle s'est fait heurter par une voiture et les deux deux adultes qui étaient dans la voiture ils sont morts ils sont morts par contre il y a un enfant qui est vivant encore alors imaginez le fils de la mort salut Mehdi maître Mehdi Mehdi bonsoir bienvenue bienvenue on parle du film la mort père et fils alors il veut sauver la vache et quand il la sauve la vache elle provoque un accident dans cet accident dans cet accident là pardon il y a deux morts sont les deux parents et il y a une personne qui survit c'est un enfant le fils de la mort en voyant cela il décide je vais pas les laisser mourir alors ils montent ils rattrapent leur âme leur esprit il met dedans leur corps c'est ben voilà c'est vraiment de la grande fiction quoi de la fantaisie d'accord c'est un peu une métaphore à la fin on va voir comment on peut le comprendre et après ces deux les parents deviennent des zombies et les deux ils mangent leur fils et après ils vont manger d'autres personnes et voilà ça devient une vraie catastrophe je vais vous montrer maintenant alors avant de vous raconter comment ça finit je vais vous montrer la lettre le seul truc qui apparaît en français voilà tout le long du film avant de partir il laisse une lettre lettre gente il laisse une lettre à son papa papa j'ai décidé de devenir un ange gardien d'accord j'ai décidé de observez bien l'utilisation de la préposition d'accord en français on utilise je décide de il y a toujours cette préposition après ne demandez pas pourquoi acceptez cela d'accord c'est arbitraire je vous ai déjà expliqué que pour la meilleure manière d'apprendre les prépositions c'est de voir la phrase la relation entre le mot qui vient avant et le mot qui vient après et puis le sens que ça donne l'accepter le essayer de le réutiliser après alors papa j'ai décidé de devenir un ange gardien adieu je t'embrasse je t'embrasse c'est une manière de finir une lettre pour dire bisous bisous voilà je t'embrasse embrasser c'est ça mais c'est avec beaucoup c'est très il y a beaucoup d'affection dans cette phrase là d'accord quand tu finis un email ou une lettre en disant je t'embrasse c'est bisous mais avec beaucoup d'affection ok Michel il a le le prénom d'un ange en plus d'accord Michel alors après ce qu'il va se passer son père devra alors le sortir de ce mauvais pas pas mauvais pas qu'est-ce que ça veut dire pas ahm esse paris il норм pai lesANT je t'embrasse pas je sais que pour me il lesgon par два sanguera je me l'lighi cette phrase pas enduce de pas se ne dans le rég gather à un la face peut y arriver qu'ell n'indconnectsat son père le père ou pas 187 cm si son a dit c'est une vie plus être heureuse pas un autre professeur dirait sur son père devraążant culture Department desジャüs je t'embrasse d'accord qui exprime complication moi je dois travailler je dois travailler tout le monde doit travailler d'accord je devrais travailler c'est le futur donc son père devra alors c'est la conséquence le sortir tiralou de ce mauvais pas de ce passe au ruin ok il dit un passe in fausse il dit un passe au ruin très bien joue il y a julie va qui non rappelé expression pas à pas expression pas à pas pas à passo eu até estudei francês uma época com um livro que se chamava français pas à pas foi graças a esse livro que eu vi pas à pas tipo não a não não queria dizer nada na minha cabeça até que eu trabalhei um pouquinho na cervelle et les découvertes en fait pas porque pas qual é a origem porque em francês essa língua latina também a gente tem um português que eu não falo em espanhol e italiano é sempre um não é sempre uma palavra parecida com o nosso não né e sintaticamente falando também ela vem antes do verbo porque em francês a negação é tão diferente porque na verdade inicialmente era bem parecida com a nossa vocês lembram que tem um né por exemplo falar eu não falo francês tem je ne parle pas français então a negação em francês ela é feita com duas partículas tem o ne antes do verbo que tem tudo a ver com o nosso não tem a mesma origem do nosso não pode ver começa com n também está na mesma posição na frase mas e de onde veio esse par porque que é tão importante esse par em francês na verdade antigamente esse par não francês antigo esse par é uma maneira de falar uma negação bem forte então eu não ando nem um passo era foi de onde veio essa expressão está tão cansado é que eu não ando um passo no bris de marchão tarde nem machi pá je ne marchi pá eu não ando um passo de tão cansado que eu tô e aí tinha outras expressões também que ainda hoje a gente encontra em francês a a fernanda do coquetel f ela fez um vídeo muito bom explicando direitinho sobre isso depois eu posso colocar o link na descrição desse vídeo é bem didático e muito interessante sempre gostei de ver a origem das expressões não é isso que vai ajudar vocês a falar francês ok mas é uma é uma como é que posso dizer um conhecimento cultural a mais tá bom é possível você ter esse tipo de conhecimento em francês sem falar francês é possível também você falar francês sem esse tipo de conhecimento nem todo mundo sabe por exemplo que em português a você vem do vosme ser e que bora vende vamos em boa hora tem um monte de origens assim ninguém precisa estudar a origem das palavras mas se você acha interessante eu pessoalmente acho interessante o a fernanda do coquetel f ela trabalha bastante esse lado aí eu acho bem interessante mas lembrando não é isso que vai fazer você pegar a prática e finalmente falar o pá na hora de negar porque isso é uma coisa difícil de entrar na cabeça dos brasileiros né a gente falou no je ne comprends na nossa cabeça a gente já negou então por isso que eu aconselho bastante principalmente iniciantes no início a gente esquece que eu não existe tá bom fala só de compropar mas também não vamos esquecer que essa palavra também quer dizer passo e a gente vai encontrar lá nesse sentido na frase aí poxa cecilia como é que vou saber se é uma negação ou se é o passo pelo contexto olha lá son pai devra alors le sortir de ce mauvaise pas de ce mauvaise décision qu'il a pris d'accord alors nous avons déjà vu cela et ma conclusion sur ce sur ce film je vous avais prévenu aujourd'hui ce serait un peu plus court que d'habitude voilà il y a jo qui a vu aussi la vidéo de fernanda nil je ne regarde pas parce que je garde mon fils mais je suis là nil voilà merci beaucoup d'être là comme d'habitude tu es toujours là tu gardes ton fils en même temps donc tu sais ce que bernard passe tous les soirs il faut c'est en oeil pour surveiller les enfants et un autre pas besoin de l'oeil vous pouvez juste m'écouter c'est pas grave les amis merci beaucoup pour votre présence ma conclusion sur ce film va baixa que a crítica glória pires moyen c'est moyen c'est moyen c'est só na verdade para retomar une coisa que ela falava bastante lembra que ela falava bastante médio que que c'est achou desse filme glória médio então moyen moyen ça c'est une manière voilà de qualifier quelque chose qui n'est ni bonne ni mauvaise moyen non en fait je trouvais le film assez intéressant assez drôle aussi mais bon rien de spécial il n'est pas spécial en soi j'en ai déjà vu de meilleur et puis pour étudier le français il suffit de lire ça et c'est bon c'est fini et puis le synopsis je pense que pour les étudiants de français je peux dire que ce live sera plus utile que le film mais bon c'est quand même 13 minutes d'un temps assez agréable alors les amis merci beaucoup pour votre présence on se va demain sera que a gente se vê amanhã sera que vocês vão estar aqui amanhã alessandro ju nila adriano bernardo janine sera que vocês vão estar aqui e os demais tem gente que chegou nem nem todo mundo dá um oi aí mas olha só acompanha a gente que amanhã tem mais um filme no bloco unidos do estudo francês montei o foco aí que é carnaval mas a gente precisa dominar mais c'est beaucoup pour votre présence n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo de la partager aussi avec vos amis qui étudie le français et puis aussi abonnez-vous sur notre chaîne cliquez sur la petite cloche parce que demain elle va vous dire salut salut la cecilia qui va commencer un nouveau live et puis vous pourrez revenir bonne soirée les amis bon carnaval soyez sages salut et vous